Comment démonter un PC portable Asus R541U ? Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un PC portable Asus R541U. On retourne l'ordinateur et on va commencer par retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Une fois toutes les vis dévissées, on va mettre le PC sur la tranche, on va écarter ici côté lecteur, on va écarter la plasturgie. Vous pouvez vous aider d'un outil, je mettrai le lien dans la description. On va déclipser comme ceci. Il ne faut pas soulever brutalement le clavier parce que vous avez les deux nappes à l'intérieur, la nappe du trackpad et la nappe du clavier. Je vais essayer de vous montrer, ce n'est pas super pratique. Il faut à peine écarter et ici vous avez la connectique, je vous la montrerai après. Il suffit d'ouvrir et comme ça vous pouvez déjà sortir le clavier, après écarter un peu plus, ici relever le connecteur et là seulement vous pouvez retirer votre partie supérieure. Pour changer le clavier, il faudra soit changer la plasturgie, soit trouver un autre clavier et déclipser tous les petits ergots et après essayer de les ressouder ou de coller votre clavier. Comme je vous l'ai expliqué au niveau de la nappe, il faut juste soulever ici pour pouvoir défaire votre clavier et idem, pour le trackpad il suffit juste de soulever les connecteurs. Voilà pour l'explication pour les connecteurs. On arrive sur la carte mère. Pour retirer le disque dur, ici vous avez le disque dur, ici la carte wifi, le lecteur cd, la batterie et ici la carte mère. Pour retirer le disque dur, on va juste retirer cette vis comme ceci et on va décaler. On va retirer ensuite une vis ici pour pouvoir dégager notre lecteur cd comme ceci et on peut faire coulisser notre lecteur cd et le retirer. Ensuite, on va déclipser notre carte wifi et on va la retirer. Pour cela, on retire la vis et on peut retirer notre carte wifi. On va retirer la vis et on va déconnecter le ventilateur et ici les haut-parleurs et on peut retirer le ventilateur. Pour continuer, on va dévisser toutes les vis marquées d'un triangle blanc. ... C'est parti. Pour finir, on va retirer la vis marquée d'une étoile. Ensuite, on va dégager. Une fois toutes ces parties dévissées, on peut retirer la partie qui maintient le disque dur. Et enfin, on va retirer la batterie. Pour cela, il faut retirer la carte mère. On retire la carte mère et en enlevant la vis, on peut retirer la batterie. Sur la carte mère, il y a un processeur et chipset et un support barrette mémoire supplémentaire. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada